Hello YouTube, aujourd'hui je vous explique la différence entre les trois types de motorisation qu'on peut retrouver sur les principaux stores sur ce marché là, entre le filaire, le RTS et le IO. On va regarder un petit peu quels sont ces trois types de motorisation et lequel sera le plus adapté pour vous. Alors on commence par le plus simple, le filaire, assez basique. Le filaire c'est tout simplement un moteur qui est relié à un interrupteur par un fil. Voilà, tout simplement. Par contre il faut prévoir une gaine d'arrivée supplémentaire entre le moteur et l'interrupteur. Donc souvent si vous avez déjà une gaine de libre, vous pouvez l'utiliser. Ça reste quand même du basique et puis c'est souvent pour les personnes qui ont peut-être peur de perdre les télécommandes. Donc ça peut jouer aussi. Ensuite vous avez la technologie RTS. Alors RTS ça veut dire quoi ? Ça veut dire radiotechnologie SOMFI. Et c'est hyper important parce que c'est SOMFI qui a inventé ce procédé. Donc SOMFI qui est français et qui a été tellement intéressant, utile et surtout performant qu'il a été répandu un petit peu sur tout le marché. Aujourd'hui on parle de moteur RTS pour parler de moteur sans fil. Alors RTS, qu'est-ce que ça veut dire aussi ? Ça veut dire un mode de communication entre votre télécommande et le moteur. Et ce mode de communication c'est du monodirectionnel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous allez appuyer sur votre télécommande et que vous envoyez une information, l'information elle est dans un seul sens. Entre la télécommande et le moteur. Vous demandez d'ouvrir votre store, il reçoit l'information, il s'ouvre et ça s'arrête. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est hyper intéressant. Cette technologie RTS c'est un peu plus vieux que la technologie IO qui aujourd'hui est en train de remplacer cette technologie RTS. Et le IO, la différence avec le RTS, alors on est toujours sur de la télécommande, sur du sans fil, sauf que le IO c'est un mode de communication en bidimensionnel. Et bidimensionnel ça veut dire quoi ? Et bien quand vous appuyez sur la télécommande, ça envoie un message à votre moteur qui va monter ou descendre, donc exécuter l'information que vous allez lui demander. Sauf qu'en plus du RTS, il va renvoyer une information en retour. Donc dire, je suis en train de le fermer, je suis en train de l'ouvrir et dans quelle position je suis actuellement ? Est-ce que je suis ouvert ? Est-ce que je suis fermé ? Alors pourquoi c'est intéressant ? Tout simplement parce que vous allez pouvoir connecter ces moteurs IO sur des boîtiers, comme par exemple le boîtier de la box Taoma chez Sampi. Et vous allez pouvoir contrôler l'ensemble de vos produits via des applications. Donc c'est beaucoup plus intéressant si vous cherchez aujourd'hui à connecter un petit peu via de la domotique votre maison. Donc le RTS reste simplissime, une information envoyée et une exécution, alors que le IO permet justement une double information, une exécution et un retour d'informations. Et ce retour d'informations, par exemple avec la box Taoma, va vous permettre, si vous partez en vacances, de savoir est-ce que vos volets sont fermés, est-ce que votre store a bien été fermé si vous êtes parti alors que vous voyez qu'il y a du vent et qu'en fin de compte vous ne savez pas si votre store est fermé ou pas, et bien vous regardez sur votre smartphone, vous avez l'application, et à ce moment-là vous avez la possibilité, si vous voyez que le store est ouvert, de le fermer. Comme ça vous êtes tranquille, vous êtes un peu plus serein. Alors lequel choisir quand on ne sait pas vraiment ? Alors orientez-vous quand même sur des nouvelles technologies. La version IO aujourd'hui est de plus en plus répandue. Alors aujourd'hui il y a le IO Home Control qui est répandu par plusieurs gros fabricants français, donc SOMFI, VELUX, ATLANTIC, c'est des gros fabricants qui utilisent cette technologie. Et j'aurais tendance à vous dire, si aujourd'hui vous n'avez pas spécialement de préférence, restez sur du IO, parce que dans le futur c'est ce qui va rester, et le RTS petit à petit risque de s'éteindre, de finir. Alors ce n'est pas pour tout de suite, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnes qui l'utilisent encore. Et si vous avez déjà de la technologie RTS chez vous, restez sur du RTS, parce que le RTS ne communique pas avec le IO, et inversement. Donc c'est très important de bien comprendre et de bien choisir votre type de technologie. Pour le filaire, pas de souci, un interrupteur, vous n'avez besoin de rien, pas de connexion avec une domotique. Mais si dans le futur vous envisagez d'avoir d'autres produits motorisés, orientez-vous sur du IO. Alors le IO, sans même l'application, peut aussi communiquer avec différents appareils qui utilisent cette technologie. Un exemple, vous avez une sonnette avec un interphone de chez Somfy, vous avez la possibilité, via votre interphone, d'ouvrir des stores. Parce que certains moniteurs, quand vous voyez le logo IO, signifie que cette technologie peut communiquer avec d'autres appareils compatibles IO. Donc voilà, ça peut être hyper intéressant, c'est très pratique quand même aujourd'hui. Et puis bon, ça vous donne une souplesse supplémentaire via ces applications, parce que si vous n'avez pas la télécommande, vous avez toujours un téléphone sur lequel on peut ouvrir ou fermer un store. Donc voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus maintenant, que ça vous aidera à choisir le type de motorisation qu'il vous faut. Et puis n'hésitez pas encore une fois, s'il vous reste des questions, rendez-vous sur www.oscila.com et n'hésitez pas à nous poser vos questions. Merci, à bientôt.